si nombreux, et vous allez excuser mon accent, il faudra vous y habituer. Donc, quand j'ai été invité, je ne savais pas très bien sur quoi j'allais parler, donc j'ai donné un titre qui est un peu simulation fiction et expérience esthétique, parce que j'ai essayé un peu de mettre ensemble des choses sur lesquelles j'avais travaillé, donc qui était la fiction, et des choses sur lesquelles j'ai travaillé plus récemment, qui concerne plutôt l'expérience esthétique, mais les deux dans des perspectives rapprochées, c'est-à-dire qui font beaucoup appel, non pas par exemple en esthétique, à l'esthétique philosophique directement, mais aux sciences cognitives et à la psychologie cognitive, et c'était un peu déjà ce qui m'avait, oui, que j'avais un peu bifurqué dans cette direction quand je travaillais sur la fiction, parce qu'il me semblait qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui sous-jacents aux pratiques artistiques, pratiques littéraires en particulier, mais aux pratiques artistiques de manière plus générale, qu'on ne pouvait appréhender que si on se rappelait que toutes ces choses-là étaient obligées de passer par des cerveaux humains ou par des esprits humains, et qu'on ne pouvait pas, quand on s'intéressait à ces productions symboliques, lasser de côté cet aspect-là. Et pour des raisons de biais personnal, c'est une partie des questions qui m'ont toujours beaucoup intéressé, et donc cela explique un peu aussi l'orientation de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, qui s'intéresse à des choses très élémentaires, très basiques, et situées en dessous, en fait, des analyses formales très très fines, auxquelles on s'adonne en narratologie. Je pense que c'est un peu des questions dont je vais vous parler, donc il y en aura, enfin beaucoup, il y en aura deux, ce sont des questions qui sont en amont un peu de ce qui a constitué le cœur de l'analyse narratologique. Quand j'étais jeune, ce cœur était, et pendant longtemps, le récit verbal de fiction. C'était vraiment ça. On ne le disait pas, on disait que c'est le récit, mais en fait, ce qu'on analysait, c'était le récit verbal de fiction. Et donc, en fait, le récit littéraire, au sens le plus classique du terme, conçu comme objet esthétique. Mais en même temps, les prétentions de la narratologie étaient, bien sûr, de dégager les principes généraux du récit comme tel. Donc il y avait un peu, au début, du moins pendant assez longtemps, une sorte de marché qui était passé un peu, voilà, enfin, des sous-tables entre le projet et puis le corpus qu'on analysait. Et ce n'est que peu à peu que le corpus a été élargi, justement, vers d'autres types de récits. Ce qui, en retour, a permis de s'interroger, justement, sur la question de savoir que ce qui avait été dégagé au départ, disons, pendant les dix premières années, était vraiment des constituants du récit, ou n'était pas plutôt des techniques ou des choix qui étaient liés au fait que ces récits en question étaient en fait des fictions. Donc il était quelque chose qui, à travers lequel le récit était mis en relation avec un champ beaucoup plus vaste, qui est le champ de la fiction, qui n'est pas que verbal, de toute façon, mais qui n'est même pas uniquement récit, qui peut prendre d'autres formes. Et cela a apporté un élargissement double, à la fois du côté de l'analyse du récit, on s'est intéressé beaucoup plus à la diversité, en fait, des récits, la diversité discursive, la diversité pragmatique, la diversité des fonctions, bien entendu. Et en même temps, il y a une partie des études qui sont passées d'une étude des récits vers une étude de la fiction. Et voilà, on reste un peu, parfois, avec un pied de chaque côté, et du même coup, un certain nombre de questions ne sont peut-être pas posées, ou on ne se les pose pas, comme peut-être on pourrait se les poser. Et donc je voudrais m'intéresser à deux de ces questions aujourd'hui. La première, c'est une question dont j'avais déjà parlé, mais je ne pense pas très très bien, dans Pourquoi la fiction, qui est la question de la simulation. Et la deuxième, c'est l'autre aspect qui est que le fait qu'un certain nombre des récits, soit des récits qui sont destinés à un usage esthétique, je vais essayer de préciser un peu ce que j'entends par usage esthétique, a des conséquences importantes, non seulement sur le choix des formes, mais sur la création des formes, mais aussi sur l'évolution historique des formes, des formes qui ne sont pas pragmatiquement contraintes, ont un spectre d'évolution beaucoup plus libre que des formes qui sont pragmatiquement contraintes. Si vous suivez la ligne des filiations historiques des discours factuels, vous verrez que c'est une évolution beaucoup plus grande, c'est une sorte de dérive, alors que si vous suivez l'évolution des techniques ou des formes ou des modalités des récits, des fictions, vous allez voir au contraire qu'il y a un profil historique très prononcé, avec des innovations très très importantes, ou même des inventions très très importantes, comme la perspective intérieure, qui est quelque chose qui, du point de vue du fonctionnement mental du récit, est donc du point de vue de la fonction anthropologique ou des fonctions anthropologiques du récit, est quelque chose de tout à fait extraordinaire, quand on pense qu'à travers tout simplement cette histoire des écrivains en continuant à écrire, lisant les écrivains qui ont écrit avant, et le public lisant et lisant ce qui s'est écrit avant, il y a eu au fil des quelques siècles la cristallisation d'une représentation, d'une façon de représenter directement la vie intérieure à travers la parole, qui est quelque chose qui n'existe pas de tout temps, c'est bien quelque chose qui a été développé dans le cadre de ce type de récits-là, qui étaient destinés à un usage essentiellement esthétique, déjà pendant très très longtemps. Ma deuxième question porterait un peu sur les modalités de ce type d'attention qu'est l'attention instinctive. Donc la première question, autour de la simulation, en fait c'est autour de la fiction et du récit comme conception générique, donc il faut que je réussisse dans sa généricité. Je prendrais comme point de départ un constat, je crois, qui est partagé, c'est que nous avons aujourd'hui, en tout cas depuis une dizaine, une quinzaine d'années, l'habitude d'analyser la fiction en termes de simulation et d'immersion. C'est devenu une façon très courante de l'aborder, c'est en partie dû à l'influence de certaines variantes de la philosophie analytique, c'est dû aussi à l'influence des sciences cognitives, qui ont beaucoup travaillé sur la simulation, c'est dû aussi en partie à l'évolution des techniques de la fiction, et donc par exemple, et au-delà des techniques de la fiction, de l'importance de l'intelligence artificielle et d'autres recherches en ce genre, qui ont mis la simulation sur le devant de la scène. C'est dû aussi, peut-être moins dans les études littéraires, mais dans les questionnements philosophiques sur la simulation, c'est dû beaucoup à des évolutions dans le domaine de la neurobiologie, c'est-à-dire la découverte des neurones miroirs a joué un grand rôle pour ancrer la notion de la simulation pour la faire accepter comme une ressource vraiment constitutive de notre rapport au monde et de notre rapport à nous-mêmes. Donc il y a eu tout un ensemble de facteurs qui sans doute expliquent pourquoi nous parlons facilement de la fiction en termes de simulation et d'immersion. Je ne parlerai pas de la relation des deux notions, qui est un peu compliquée, mais en gros, la plupart des simulations, quand elles sont conscientes, quand elles atteignent l'attention, impliquent un état d'immersion, c'est-à-dire impliquent une coactivation de réaction et de traitement de l'information à des niveaux très différents. Et une partie de ces traitements ne sont pas conscients. Ce sont des traitements procéduraux, c'est-à-dire qui se passent sans que nous les observions, et qui donnent notamment, qui sont responsables du côté très riche en composants phénoménologiques de l'immersion. C'est-à-dire, c'est une expérience de qualia qui est très importante, c'est ça, on est immergé, il n'y a pas d'autres mots qu'on peut trouver. Et aussi le fait que c'est toujours perspectivique, ça aussi c'est très important, une simulation est toujours faite à partir d'un certain point de vue. Donc vous voyez bien qu'il y a des liens avec, notamment le développement dans la tradition narrative-fictionnelle des pratiques du point de vue intérieur, etc. Donc je laisserai la notion d'immersion plus ou moins de l'autre côté, donc je le bornerai sur la notion de simulation. La notion de simulation a été beaucoup rapprochée, et je l'ai fait aussi, de la notion de synthèse ludique ou de make-believe, donc des notions plus classiquement présentes dans la théorie de la fiction, et aussi en théorie littéraire ou de fiction littéraire. Et à tel point qu'on traite souvent les deux familles de termes comme étant plus ou moins équivalents, c'est-à-dire on dit simulation, comme on dit fantasy, ludique, ou comme on pourrait dire make-believe, en pensant que c'est des activités qui relèvent du même, je dirais, de la même réalité. Alors il me semble que ce n'est pas le cas, et je voudrais que vous vous parlez un peu de l'intérêt qu'il y aurait à les distinguer. Le constat, le départ est juste du point de vue de la création, tout aussi bien que du point de vue de la réception, la fiction implique des activités de simulation mentale, et ce sont plus précisément ces activités de simulation. Si simulation vous gêne, vous mettez imagination à la place, vous représentez ce que vous voulez par imagination, mais voilà, pendant des siècles on a étudié ça en l'appelant imagination. C'est la notion qui se rapproche en fait le plus de ce qui aujourd'hui est désigné techniquement par simulation. Donc ce sont ces activités de simulation qui donnent naissance aux univers fictionnels. Et un très grand nombre d'études empiriques confirment cette hypothèse, donc y compris des études faites plus du côté de la psychologie ou des sciences cognitives, même si on ne sait pas toujours très très bien comment exactement ces processus se déroulent concrètement. C'est un peu comme l'imagerie mentale, on sait que maintenant qu'il y a de l'imagerie mentale, qu'il y a des images, contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça signifie concrètement une image mentale. Donc on a des difficultés à saisir le processus réel selon lequel cela se réalise. Donc le constat est juste, mais il faut ajouter tout de suite un deuxième constat qui est que, bien que toute fiction soit le résultat d'une activité de simulation mentale, les deux notions ne sauraient pas être identifiées. D'abord, la fiction ne peut pas être définie dans sa spécificité par cette activité de simulation. Et d'autre part, l'activité de simulation ne saurait être limitée à sa mise en œuvre dans la fiction. Les deux aspects sont liés. Quand on pense la fiction en termes de simulation, on s'en sert souvent comme une manière de distinguer la fiction du récit factuel. On dit, voilà, le récit, la fiction, il y a de la simulation, et dans le récit factuel, il n'y a pas de la simulation. Mais en fait, on pense là plutôt à une expression du genre, le récit de fiction simule quelque chose au sens où il représente quelque chose qui n'est pas véridique. Mais la notion de simulation, en fait, techniquement, n'a rien du tout à voir avec cela. En réalité, les processus de simulation mentale se retrouvent dans tout récit. Que vous essayez de comprendre un récit factuel ou un récit de fiction, vous avez toujours besoin de passer par des processus de simulation mentale. Donc, ça veut dire que le traitement d'un texte factuel, par exemple un récit historique, passe par le même type de simulation mentale qu'un texte de fiction. Il n'y a pas de différence de statut entre les deux. Ça veut dire que lorsqu'on parle de fiction, il faut distinguer la question de « pretending », du « faire comme si », de la finthuse ludique, ou quels que soient les termes, il faut distinguer cela de la question de la simulation. Puisque la simulation se retrouve aussi dans des récits qui ne sont pas de la finthuse ludique, qui ne sont pas des fictions, pour aller vite. Et la spécificité de la fiction ne réside pas dans le fait que pour comprendre un récit, nous ayons besoin de faire des simulations, mais plutôt dans le fait que le cadre pragmatique dans lequel ces simulations sont réalisées est un cadre qui, lui, est un cadre de finthuse ludique ou de « pretending », ou de « faire comme si », ou de « all's up », enfin tous les termes qu'on a distingués. Donc, la finthuse, le statut spécifique de la fiction relève, c'est une question de pragmatique, pragmatique du discours, si vous voulez, plus généralement pragmatique des représentations. Quel va être l'usage qu'on fait de ces représentations ? La question de la simulation s'intéresse à une toute autre question, qui est comment est-ce qu'on construit une représentation de faits narratifs, et pas seulement de faits narratifs. On va voir que c'est beaucoup plus général encore. Donc, comment est-ce que l'esprit humain, il peut se représenter des situations, etc., et des choses comme cela. Donc, si on ne distingue pas ces deux aspects, je crois qu'il est très, très difficile d'avancer dans la compréhension des relations entre simulation, récits et fictions. Marilyn Ryan avait déjà, d'ailleurs, dit dans un texte, dont je n'ai pas la référence avec moi, qu'évidemment, on peut les termes d'imagination, on peut les termes de simulation dans d'autres contextes un peu plus tard, mais que dans un récit factuel, il faut qu'imaginer autant que dans un récit de fiction, parce que ce qui est la notion décisive, ici, c'est la notion de récit et pas la notion de fiction. Et cela tient en fait que pour comprendre un récit, les ressources de la compréhension linguistique sont insuffisantes. Tout simplement parce que la compréhension de tout récit est un, ou plutôt, tout récit est un vecteur, et ça de façon très, très importante, de représentation non-langagière, c'est-à-dire de représentation situationnelle ou actantielle, ou venant du domaine de l'action et de l'événement, et que si nous ne comprenons pas ce niveau événementiel et actionnel, qui peut bien sûr être encodé linguistiquement, ça c'est un autre problème, mais si nous ne comprenons pas ce niveau-là dans sa spécificité, nous ne comprenons tout simplement pas la récit. Et cette capacité de structuration événementielle et des actions est une capacité cognitive qui n'est pas spécifiquement linguistique, mais qui est généraliste. C'est-à-dire qui opère déjà au niveau de la vie perceptive. Lorsque nous vivons la vie vécue, lorsque je me promène en ville ou lorsque je fais n'importe quoi, lorsque je vois des choses, et bien je ne cesse de segmenter le flux temporal de mes perceptions plurisensorielles, on peut se limiter aux perceptions visuelles, mais en fait c'est l'ensemble du flux perceptuel qui est concerné. Donc je ne cesse de segmenter, de découper ce flux en des événements, des actions, mais aussi des états, des sous-parties d'événements et des séquences enchaînées d'événements. C'est quelque chose qui se fait plus ou moins automatiquement, mais c'est cela qui fait que nous vivons dans une vie qui, temporalement, est structurée, c'est-à-dire qui n'est pas simplement un flux de stimuli qui nous assaillent et qui sont traités seconde par seconde, mais qui sont en fait organisées dans des séquences cohérentes avec un début, une fin, et puis une nouvelle séquence commence, etc. Donc il y a eu beaucoup de travaux, pas en littérature, mais en psychologie de la perception et en psychologie cognitive qui ont été consacrés à ce qu'on appelle le séquençage des événements, c'est-à-dire quelque chose que nous faisons et un champ dans lequel on a pu se rendre compte de l'existence de ce séquençage indépendamment du séquençage linguistique, donc de l'encodage linguistique, c'est le cinéma. Nous comprenons tous des récits cinématographiques, or un récit cinématographique peut, et il l'a fait, peut se passer fort bien d'encodage linguistique. On peut avoir un film sans parole, mais nous arrivons en général à comprendre ce qui se passe. Or nous le comprenons parce que nous le voyons, ça passe par notre perception et nous le gérons avec des complications qui sont dues aux discontinuités temporelles et spatiales qui existent dans le cinéma, le fait que vous pouvez passer en une seconde ici de cette salle à, je ne sais pas, la plage, quelque part là-bas, alors que dans la vie perceptive, non, il faut prendre la voiture, il faut y aller, donc malheureusement il faut vivre tous les instants intermédiaires aussi avant d'être à la plage, donc il y a des différences qui font que ce n'est pas exactement la même chose, mais le séquençage est exactement le même et on a pu constater que lorsque vous avez un film dans lequel le montage, donc qui est le séquençage proprement filmique, c'est-à-dire un plan, un deuxième, un troisième, si ce montage va à l'encontre de la façon habituelle que nous avons de séquencer les actions, et bien c'est le séquençage des actions qui prend le dessus. Cela explique par exemple pourquoi ce qu'on appelle le continuity editing, donc en fait le montage hollywoodien. Le montage hollywoodien est un montage qui colle au séquençage naturel des actions. D'ailleurs c'est un montage qui en fait veut rester invisible, il doit avoir des affaires, très fort même, mais comme montage il ne veut pas être vu. Et à tel point d'ailleurs qu'on a fait des études empiriques, lorsque ce montage est bien réalisé, par exemple lorsque entre un plan et le suivant, il y a une amorce dans le premier plan qui fait que le spectateur s'attend à trouver telle ou telle chose dans le deuxième plan, et bien le spectateur quand on lui dit après, pendant qu'il regarde le film, compter le nombre de coupes, il ne les voit pas. Quand il y a un raccord d'actions entre deux plans, 40 à 50% des quatre sont tout simplement invisibles pour le spectateur normal, même quand on lui dit vous comptez les coupes. Donc ça veut dire qu'il est tout simplement pris dans le séquençage tout à fait perceptif de l'action, et comme le séquençage filmique soit va dans la même direction, il passe inaperçu. Pour que le montage soit apparent, il peut l'être quand c'est un montage à la Eisenstein, c'est-à-dire quand c'est un montage d'opposition, de tension, qu'on ne sait pas justement, ou alors quand c'est quelque chose qui a été très, qui a été, Godard a fait ça pendant un moment, qui sont les faux raccords, c'est-à-dire quand vous avez, par exemple, vous me voyez comme ça, et puis la caméra se déplace un tout petit peu, et vous faites une coupe, mais ce n'est pas une coupe franche dans ce qu'on voit, donc ça fait un petit saut, et ces sauts sont très visibles visuellement, mais si, par exemple, vous, je crois que c'est dans le premier film de Godard, c'était pas, vous vous rappelez ? Non, 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 c'était beaucoup plus, bon, peu importe, avec James C. Iberc et Balmando, à bout de souffle, à bout de souffle, si vous, il y a une scène où la voiture passe, je pense, rue de Rivoli et puis traverse, passe la Concorde, et là il y a plein de faux raccords, c'est-à-dire, en fait, il y a des coupes, des coupes qui correspondent aussi à des discontinuités temporales, vous voyez, par exemple, pendant un premier plan, vous voyez la voiture rue de Rivoli, dans le deuxième plan, elle est déjà à place de la Concorde, et le point de vue a un tout petit peu changé de la caméra entre les deux, si vous gardez le son, les deux personnages parlent, en général, les gens ne se rendent pas compte de ces véritables sauts dans l'œuvre, mais si vous coupez le son, alors la prise événementielle est un peu moins forte, elle est purement perceptive dans ce cas-là, elle n'est pas renforcée par l'échange des personnages, et là, dans ce cas, beaucoup plus de spectateurs voient qu'en fait, il y a des discontinuités entre les plans. Donc tout ça, j'arrête ma balade loin de mon sujet pour vous dire que ce séquençage était vraiment une compétence de base dans notre vie vécue, et ce n'est pas qu'elle est quelque chose qui a été inventée par les formes discursives, narratives ou autres, donc ça a existé, et c'est ce qui nous rend capables de comprendre justement une séquence narrative verbale, ce n'est pas en sens inverse, ce n'est pas qu'il y avait d'abord des séquences verbales, enfin d'abord, et qu'ensuite notre compétence en quelque sorte est produite par cette codification, mais c'est au contraire la codification qui exploite cette compétence qui se développe chez le petit enfant, même, déjà avant qu'il parle, il sait déjà structurer des événements de cette façon-là. Donc, cette structuration qui nous permet entre autres de comprendre les récits cinématographiques, trouve une confirmation aussi dans les études qu'on fait aujourd'hui beaucoup, d'activation des zones du cerveau, et on a fait beaucoup d'études sur, quand vous écoutez un récit, quand on vous lit un récit ou quand vous lisez vous-même un récit, on a regardé quelles étaient les zones qui étaient activées, et en suivant le récit, on a constaté que lorsque le récit décrit par exemple des actions, avec un déplacement par exemple, quelqu'un qui va ou quelqu'un qui tape quelqu'un ou n'importe quoi, et bien vous avez dans le cerveau les zones motrices sont activées, pas seulement les zones linguistiques, vous avez les zones linguistiques, où le message est traité sémantiquement, mais en même temps, vous avez les zones motrices qui sont activées, et les mêmes zones motrices que celles qui sont activées lorsque vous tapez quelqu'un, ou lorsque vous voyez quelqu'un taper quelqu'un. Donc vous avez trois situations différentes, un récit verbal, X tape Y, vous voyez quelqu'un taper quelqu'un d'autre, et vous tapez vraiment quelqu'un d'autre, et dans les trois cas, vous avez la même activation de la zone motrice. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on a découvert les neurones miroirs, c'est-à-dire c'est des neurones qui s'activent si vous me voyez faire ça, en principe dans votre cerveau, des neurones miroirs qui s'activent, sont les mêmes qui s'activent quand vous faites ça. Et ce qui fait que vous avez une compréhension directe des actions intentionnelles d'autres êtres humains, parce que ça, comme un écho, ou comme une synchronisation, les mêmes processus sont activés chez vous. Donc cela ne veut pas dire que dans un récit linguistique, enfin verbal, le mode linguistique propositionnel n'intervient pas. Il joue un rôle central, bien sûr, dans la construction et la compréhension de l'univers narratif, mais il ne décrit pas la totalité de ce qui se passe. Et on admet en général aujourd'hui qu'il y a trois niveaux importants dans la compréhension d'un récit verbal. Il y a d'abord le modèle d'une représentation linguistique, c'est-à-dire au sens banal du terme, il faut comprendre la langue, il faut savoir manipuler la syntaxe, il faut savoir que ceci c'est un verbe, que ceci est cela, et voilà, ça fonctionne automatiquement, c'est chez un locuteur, mais il faut que ces compétences soient là, et cette représentation de la phrase doit être construite dans votre esprit. Puis il y a la construction d'un modèle représentationnel qui est contraint par la sémantique textuelle, celle-là, donc vraiment ce qui est étudié, soit par les linguistes, soit en partie par les littéraires. Donc c'est une sémantique qui structure par exemple les relations entre phrases, mais locales, par exemple les anaphores. C'est aussi une sémantique qui interprète dans une phrase donnée quels sont les présupposés au sens linguistique du terme, quelles sont les implicatures. Donc tout ce qui est dans la compréhension d'une situation qui est encodée linguistiquement relève des compétences proprement linguistiques. Donc ce sont des choses qui sont étudiées soit au niveau à l'intérieur de la phrase par la linguistique de la phrase, soit au niveau interfrastique par certaines variantes de la linguistique discursive, en fait plutôt ces variantes linguistiques discursives qui s'intéressent aux petites unités, c'est-à-dire au contexte en 3-4 phrases, mais qui ne vont pas vers des modèles textuels globaux ou d'autres contraintes, beaucoup plus faibles d'ailleurs interviennent et qui ne sont plus réellement saisissables, ou qui n'ont pas été saisissables pendant longtemps avec des moyens proprement linguistiques, parce qu'il y avait des problèmes pour transposer les contraintes de la phrase à un niveau textuel. À l'époque de Roland Barthes, il disait que le récit est une grande phrase, mais ce n'est pas une grande phrase, sinon ce serait sans doute plus simple que ça ne l'est. Donc ça c'est des deux niveaux, et puis le troisième niveau, c'est un modèle événementiel et c'est là où la simulation intervient. Et on a pu constater qu'en réalité cette simulation fait partie non seulement du récit, mais intervient dans toutes nos interprétations linguistiques, sauf quand il s'agit d'interprétations totalement automatiques, c'est-à-dire lorsque la communication est réduite à zéro, pratiquement à zéro, du genre, je ne sais pas, c'est difficile à trouver. Mais dès que c'est, par exemple, si je vous dis ouvrez la porte, et bien vous ne comprenez pas seulement ouvrez la porte et vous allez l'ouvrir, mais vous avez, dans la compréhension de la phrase ouvrez la porte, il y a une simulation mentale qui entre en jeu et qui vous fait en quelque sorte voir, entre guillemets, la porte et que vous allez vous déplacer et que vous allez l'ouvrir. Nous avons un répertoire de situations standards, notamment, qui sont facilement simulables à travers nos échanges verbaux, mais qui sont indispensables pour que la communication verbale puisse avoir lieu. Donc il y a toute une direction de la linguistique cognitive qui s'appelle simulation semantics, qui s'intéresse à ce niveau-là de la compréhension du discours, qui est un développement en linguistique cognitive qui doit dater d'une douzaine d'années, mais qui commence à prendre beaucoup d'importance. et on a étudié de manière, pas des expérimentations, la relation entre la compréhension d'une phrase du point de vue linguistique et l'intervention de ces processus de simulation par des expérimentations assez compliquées, mais je crois que j'en avais une que je voulais vous raconter, mais je la laisse de côté parce que sinon je finirais, je finirais pas. La même composante de simulation joue un rôle important dans le langage figuratif. Là, c'est plus facile de s'imaginer pourquoi ça peut être important. À la suite des travaux de Lackhoff et de Johnson sur la métaphore, il y a eu tout un développement de travaux partant de l'idée que la métaphore est incarnée. Et donc on a interprété la métaphorisation, donc l'activité de construire ou de comprendre des métaphores dans un cadre de la théorie de la simulation. Il y a notamment Raymond Gibbs qui a travaillé là-dessus, mais aussi Benjamin Bergen, qui est un des spécialistes sémantiques de la simulation, qui ont travaillé sur les métaphores. Et leur idée est que le problème de la métaphore, c'est la divergence entre le domaine source et la cible. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart et la métaphore ne fonctionne que si cet écart, d'une certaine manière, est surmonté. Et leur hypothèse est que c'est à travers un processus de simulation que cet écart est surmonté. Ils ont fait des expérimentations sur des métaphores, par exemple, où le domaine source est concret et où le domaine d'arrivée est abstrait. Par exemple, une phrase comme « Les juges du Conseil constitutionnel ont scruté la loi à la loupe ». Donc le sens, c'est qu'ils ont vraiment étudié dans le détail. Et le point de départ, la source, c'est on scrute à la loupe. Donc c'est une activité concrète. Et ils ont fait des tests et des expérimentations. Et la plupart des sujets passent par une phase de simulation hyper littérale. C'est-à-dire qu'effectivement, par une représentation du juge avec la loupe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que « Ah oui, donc, une loupe, ça veut dire regarder de près, etc. Ah oui, donc ça veut... » Non, c'est simplement qu'on voit la loupe, le juge avec la loupe. Et l'inférence que « Oui, donc ils ont regardé de très près » vient parce que cette simulation a fonctionné. C'est-à-dire parce qu'on a pu appliquer quelque chose qui apparemment est contre-intuitif, parce que généralement les juges n'ont pas de loupe. Mais on peut facilement l'appliquer justement parce que c'est simulé, c'est purement virtuel. C'est facile de se l'imaginer, comme on dit banalement. Et donc c'est grâce par l'intervient de ce processus que les métaphores sont comprises si facilement. Parce que ce qui fait problème dans les métaphores, ce n'est pas qu'on arrive à les comprendre après toute une déduction ou une induction, mais c'est qu'on les comprend en général très très directement. Donc c'est quelque chose qui se passe très très vite et cela semble être rendu possible par l'existence de ce processus de simulation. Ça expliquerait peut-être pourquoi quelqu'un comme Gérard Genette a pensé qu'il y avait un lien entre la fiction et la figure. J'ai oublié le titre du texte où il proposait de considérer la figure comme une micro-fiction, comme une fiction minimale en quelque sorte. Et voilà, si ces hypothèses de la sémantique simulationniste s'avéraient tenables à la distance de la prochaine décennie au moins, cela expliquerait peut-être pourquoi on peut avoir cette impression d'une parenté entre les deux. Je ne sais pas si j'étais convaincant, mais ce que je voulais essayer de vous montrer, c'est que parfois en descendant un étage en dessous, on peut mieux comprendre des questions qui se posent à un étage plus élevé. Et notamment, ça permet d'éviter certains malentendus, comme celui d'une identification entre simulation et fiction, donc simulation et irréalité, parce qu'en réalité, ça c'est le deuxième aspect, les processus de simulation sont omniprésents dans notre vie et dans beaucoup de cas sont totalement indépendants d'un contexte d'irréalité ou de fiction. Ce qu'on appelle le mind reading, donc la capacité de comprendre les états intentionnels d'autrui, il y a deux grandes théories. L'une dit, il faut avoir une théorie de l'esprit, donc en fait une psychologie naïve, et l'autre théorie dit non, ça relève de la simulation. Je pense qu'aujourd'hui le consensus est que sans doute cela relève des deux mécanismes selon les cas, ou que souvent les deux mécanismes collaborent, mais la découverte justement des neurones miroirs a beaucoup fait pour apporter du poids à la théorie simulationniste, puisqu'on a justement pu constater que des choses de ce genre, on comprend cela directement parce qu'il y a cette simulation, c'est-à-dire que les neurones qui se mettent en, qui sont fired, donc qui déchargent, sont les mêmes que les neurones qui déchargent quand vous faites cette action-là. Et donc c'est une, alors que vous ne faites aucun de ces mouvements, vous voyez que moi je fais ça, mais c'est comme si vous, dans votre tête, une partie, c'est comme si vous le faisiez. Et la grande, la grande, une des grandes avancées dans la structure du cerveau humain, c'est que, par rapport à d'autres formes de cerveau, mais déjà dans des cerveaux animaux autres, plus proches de nous, c'est qu'on peut découpler l'activation de ces neurones du geste affectif. Une situation dans laquelle on le fait aussi, où c'est global, c'est dans le rêve. Dans le rêve, vous avez une activation permanente de différentes zones motrices, neurones, sans que ça se traduise par des mouvements, ou simplement par des mouvements qui, à ce qu'il sait. On le voit mieux chez les animaux, chez les chiens par exemple. Le chien quand il rêve, il y a les pattes qui se matèrent, voilà. Mais vous avez un phénomène plus restrictif chez les êtres humains, il y a certains mouvements qui sont pas esquissés lorsqu'on rêve, plus ou moins. Mais ce qui fonctionne, c'est ce découplage, c'est une grande avancée, puis ça permet de profiter de l'activation de zones qui sont centrales pour notre vie de tous les jours, nous pouvons les activer virtuellement. Et à partir de ce moment-là, cela veut dire que l'ensemble de nos compétences et de nos ressources processuelles pour vivre peuvent être activées dans une situation de virtualisation. Et la simulation c'est cela. Mais elle prend des... et donc l'aspect virtuel est beaucoup plus important que l'aspect faire... feindre de faire quelque chose. Ce n'est pas qu'en fin de faire quelque chose dans cette situation-là, c'est tout simplement qu'on imagine, au sens subpersonnel, une modélisation de l'action. Et ça se fait automatiquement grâce à ce processus de simulation. Donc la simulation, c'était la deuxième, est beaucoup plus vaste que la question de la fiction, que la question du récit. C'est une ressource mentale indispensable sans laquelle nous aurions des difficultés à, tout simplement, à vivre normalement. Nous ne nous comprendrions pas dans nos gestes les plus quotidiens. Nous aurions des difficultés à comprendre autrui. Et donc à la fois, la fiction n'est pas définie spécifiquement par la simulation. Et puis en deuxième lieu, la simulation est une ressource mentale qui a une application très, très vaste dans la vie de tous les jours. Il faut que je regarde. J'avais un deuxième question qui était liée à la fiction et à la simulation indirectement, qui concerne la séparation ou la distinction entre ce qui est fictionnel et ce qui est factuel. Analytiquement, il n'y a aucune difficulté. Nous savons, nous pouvons même le décrire philosophiquement ou en termes de logique, ce qui distingue une fiction d'un récit factuel. Il y a énormément de livres qui ont été publiés là-dessus. Il y a eu un moment dans l'histoire récente de la vie intellectuelle occidentale où on a dit non, 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 il n'y a pas de différence, vous faites tous de la fiction, que vous soyez historien, anthropologue ou romancier, vous faites la même chose. Simplement, les romanciers le font bien, vous, vous le faites mal. Mais voilà, en gros, vous faites la même chose parce que tout récit est une construction. Et ce qui est construit, c'était le présupposé implicite, par définition, ne peut pas être une image de la réalité puisque c'est une construction. Donc, je pense que ce paradigme est plus ou moins, s'est endormi depuis un certain nombre d'années, mais il était très important pendant les années 70, 80, peut-être même pendant les années 90, notamment pour les historiens et pour les littéraires. Les littéraires trouvaient là un moyen de revaloriser leurs propres pratiques, puisque en fait, il se disait, c'est comme Aristote l'avait dit, ce que nous faisons est d'une certaine manière plus valable que ce que font les historiens. Les historiens ne font que décrire les choses qui sont arrivées, mais c'est ce qu'Aristote pensait. Mais nous, on sait encore beaucoup plus. Ils ne font même pas cela. Nous, nous faisons, nous nous inventons et comme la langue est par définition invention, comme Nietzsche l'avait dit, donc on peut citer Nietzsche aussi, nous représentons un peu le rapport le plus vivant à la langue et à la réalité, puisque nous montrons que la réalité est inventée perpétuellement par les humains à travers leurs usages linguistiques. Donc, c'est quelque chose qui a joué un grand rôle chez les historiens, ou du moins chez les philosophes de l'histoire, et pendant longtemps la question de savoir mais qu'est-ce qui distingue un récit factuel d'un récit de fiction a été beaucoup abordé, donc pendant deux décennies dans une perspective plutôt sceptique, en disant qu'il n'y a pas de différence. Et après, je pense qu'en partie parce qu'il y a eu des phénomènes qui n'ont rien à voir ni avec l'histoire comme discipline, c'est-à-dire le phénomène du négationnisme qui est apparu fin des années 80, les années 80-90, a amené les historiens, y compris ceux qui étaient plutôt favorables à la thèse, de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'ils auraient pu le voir aussi pour des choses moins graves que ça déjà. Mais là, c'était devenu vraiment une question presque de... pas d'éthique, mais vraiment de réflexion fondamentale sur ce qu'est-ce qu'on fait en fait quand on tient à notre discours. Et du même coup, l'attractivité du fictionnalisme dans le domaine des sciences humaines, en tout cas dans l'histoire et l'anthropologie, a beaucoup passé. Mais ça ne résout pas la question de savoir comment concrètement ça se passe lorsque je lis un récit factuel et lorsque je lis un récit de fiction. Comment est-ce que je sépare les deux univers ? On pourrait se représenter en disant, normalement, il devrait y avoir un mur étanche entre toutes les représentations que je traite dans un récit de fiction et mes croyances, ce qui est de l'autre côté, mes croyances vraies ou celles que je suppose vraies. Et la distinction analytique entre fiction et discours factuel permet de construire un tel mur. Mais dans notre activité réelle de lecture ou aussi de vision d'un film ou de n'importe quoi, la situation est très très différente. Parce que pour comprendre un récit fictionnel, je dois recourir, j'ai besoin aussi de ma banque de données mentales dans laquelle je stocke mes croyances. Parce qu'une grande partie des choses que je dois comprendre dans un texte de fiction, ce sont des choses qui doivent correspondre à des croyances sérieuses. Par exemple, lorsque dans un texte de fiction il est écrit, il alla la porte et il appuie la main sur la poignée et il ouvrit la porte. Pour comprendre cette phrase, je dois la mettre en rapport avec des croyances tout à fait normales que j'ai concernant ce qui est une porte, comment on fait pour l'ouvrir, etc. C'est comme cela qu'il y a des choses qui sont dans le domaine des croyances que je dois mettre en mouvement pour que ça marche. Et ça c'est un exemple trivial, mais réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous pourriez comprendre dans un texte de fiction, un roman, si vous deviez décider que toutes vos croyances sérieuses concernant toutes sortes d'événements et toutes sortes d'états de faits et de relations entre les choses qui existent dans le monde réel, si vous deviez les mettre entre parenthèses. Par exemple, vous devriez mettre entre parenthèses. Si vous avez une phrase de fiction, elle est dit, il sauta du dixième étage. Vous devriez mettre entre parenthèses votre croyance que s'il saute, il va tomber. Parce que ça c'est une croyance de votre monde réel et après tout dans le monde fictionnel, il pourrait monter au lieu de tomber quand il saute, puisqu'il pourrait y avoir un univers dans lequel les lois de l'air. Si vous n'êtes pas dans un roman de science-fiction, d'ailleurs gravité zéro ça doit être très très difficile, puisque même le robot il a encore un gramme là, c'est ça, sur sa comète, donc même lui il n'est pas en gravité zéro. En fait vous appliquez, sans vous en rendre compte, ces croyances, qui sont des croyances même très très basiques, que en fait quand on saute dans quelque chose qui est plus élevé, on va tomber vers le bas. Donc à tout moment vous avez besoin de mobiliser des croyances sérieuses pour comprendre la fiction. Bien sûr pas toutes les croyances, il y a une famille de croyances que vous n'allez sans doute pas mobiliser. Mais de même, après lorsque vous avez lu la fiction, c'est quelque chose qui reste dans votre esprit plus ou moins longtemps et ça rentre en contact avec vos croyances sérieuses sur le monde. Parce que si ça n'entrait pas en contact avec votre vie par ailleurs, en dehors de la fiction, ça ne laisserait pas de traces et vous penseriez sans doute aussi que ce n'était pas une œuvre intéressante puisque ça n'a aucune influence sur ce qui par ailleurs se passe après dans votre vie. Donc aussi en retour, il y a une mise en œuvre, un passage de l'autre côté. Et on a décrit ça en psychologie en parlant de membrane semi-perméable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent pouvoir passer, mais il y en a d'autres qui ne doivent surtout pas passer. Donc il faut que des choses puissent passer, sinon on ne comprend pas un univers de fiction. Il faut aussi que des choses passent dans l'autre sens parce que sinon cet univers ne ferait pas partie de notre vie mentale, parce qu'on a une seule vie mentale. Donc il faut qu'il y ait des choses qui puissent passer, mais il faut que certaines choses ne passent pas. Et notamment si dans une fiction vous avez une phrase de référence singulière à « Monsieur X ce jour-là fait ceci et cela », il ne faut pas que ça entre dans vos croyances sur « Oui, il y a un Monsieur X qui hier ou l'année dernière a fait ceci et cela, et ce Monsieur X, je ne le connais pas, il n'est pas en rapport avec ma famille, mais il fait partie de mon monde. » Donc ce type de phrase ne devrait pas passer. Le vrai problème est que ce type de phrase a tendance aussi à passer. Donc l'idée, enfin le soupçon platonicien selon lequel le danger de la mimesis, c'était la, lui il a parlé en termes de contamination. C'était pour lui contamination des sentiments, des valeurs, etc. Mais on peut penser en termes de contamination épistémique. Or il y a des phénomènes de contamination épistémique qui sont bien connus et qui ont été étudiés depuis assez longtemps, qui aboutissent en fait à la formation de fausses croyances. vous avez, si vous donnez, par exemple, vous faites un test, vous contrôlez les connaissances vraies qu'une personne a concernant Napoléon. Donc vous faites un test, une trentaine de questions et il y en a une ou deux où s'il fait « Oui, c'est faux » et donc vous essayez de voir combien il y en a de bonnes. Après vous lui faites lire un roman dans lequel Napoléon est le personnage central. Dans ce roman, dans tout roman historique, vous aurez des phrases qui, en fait, pourraient être des phrases d'un récif actuel parce que vous faites faire à Napoléon des choses qu'il a fait effectivement dans la vie. Vous lui faites rencontrer des personnages qu'il a rencontrés effectivement dans la vie. Donc vous mettez un certain nombre de ces propositions-là dedans. Ensuite, vous ajoutez des propositions du même type mais fausses. Après, vous refaites un test et vous regardez quelle proposition celui qui a lu le texte va penser comme étant des propositions vraies. Et vous constatez qu'en fait qu'il va considérer comme vraies un certain nombre de propositions fausses. Donc il a fait la connaissance dans le texte. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il est conscient du fait qu'il les a appris, enfin qu'il les a lus, par exemple, qu'il les a lus dans le texte. Donc il va dire « Oui, je l'ai lu dans ce roman. » Mais voilà, ça fait partie des faits vrais dans ce roman-là. Et quand on demande « Ah, ça fait partie des faits vrais », les sujets ont tendance à répondre « Oui, je l'ai lu là, mais je le savais depuis toujours. » Donc en fait, ce n'est pas simplement que ça opère de manière, en quelque sorte, que quand il lit, il ne sache pas très bien est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je vais les mettre du côté du faux. Non, il est convaincu que c'est vrai et sans oublier qu'il l'a lu dans un texte de fiction, mais en le disant que c'est comme les choses qui sont effectivement vraies dans le texte de fiction, c'est-à-dire en disant « Je le savais depuis longtemps ». Donc il construit, effectivement, entre guillemets, une croyance qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas avant, mais pour avoir de la cohérence dans sa représentation mentale, eh bien il va répondre qu'il en fait l'a su depuis toujours. Donc vous avez des... il y a beaucoup de cas de contamination de ce type qui montrent qu'il n'y a pas de véritable membrane de mur, en quelque sorte, qui empêche le passage de la fiction à la réalité. Et ça c'est intéressant, il me semble, bon c'est intéressant par rapport à Platon, mais c'est aussi intéressant par rapport à la question de... il y a eu des discussions, quand il y a eu des romans consacrés à justement des phénomènes qui avaient été la victime des négationnismes, c'est-à-dire les phénomènes de la joie ou des comptes d'extermination de façon plus générale. Il y a eu des romans, soit représentant ça de façon très, très, très réaliste, entre guillemets, soit représentant du point de vue des bourreaux, etc. Et une partie des discussions, enfin ce qui était sous-jacent aux discussions, c'était que non seulement c'était éthiquement, dans certains cas problématiques, mais que ça pouvait être dangereux. Et je pense que les gens qui aiment la fiction, moi mon réflexe spontané aurait été de dire non, c'est pas dangereux puisque c'est de la fiction. Donc les présupposés, nous faisons la différence entre la fiction et la réalité, nous allons pas le confondre. Et si ces expérimentations, elles ont été répétées par des équipes indépendantes et elles ont toujours marché, donc si ces expérimentations sont justes, cette réponse ne suffit pas. Parce que nous pouvons faire la différence puisque le lecteur, il fait la différence, il a dit je l'ai lu dans la fiction. Mais c'est vrai et je savais que c'était, je savais depuis toujours que c'était vrai. Donc ça entre de manière, on contrebande en fait, dans nos croyances et ça entre de telle façon que nous ne sommes pas capables de nous rendre compte qu'en fait ça a été produit par la fiction. Si ce processus effectivement arrive ou arrivait, cela voudrait dire qu'un récit de fiction pourrait avoir des effets tout aussi négatifs, si on considère que c'est des effets négatifs, que pourrait avoir un récit factuel qui mentirait. Mais il opérait par une autre voie, une voie d'une certaine manière, c'est pour ça. Je pense que Platon était sans doute tellement réticent face à la fiction parce que ce qu'il mettait en cause, ce n'était pas la mimesis en elle-même, c'était le mode opératoire. C'est-à-dire qu'elle opère par immersion ou par simulation, donc par un mode d'intégration qui nous échappe en partie, qui fonctionne mais que nous ne pouvons pas réellement contrôler. Or, Platon pensait qu'on devait, et on pouvait, il était optimiste, contrôler en fait toutes nos croyances en arrivant à montrer que c'était une croyance justifiée. C'est-à-dire que nous devrions pouvoir les légitimer et dire pourquoi nous sommes arrivés à telle croyance. Dans le cas d'un fonctionnement par simulation en fonction partie subpersonnelle, ce n'est pas possible. Donc c'était pour ça que pour lui c'était, je pense, dangereux. Donc c'était ça pour un deuxième exemple pour vous montrer quelle que soit maintenant la vérité partielle ou totale de ces expérimentations. Mais comment une réflexion sur des questions qui apparemment ne sont pas directement des questions artistiques ou littéraires peut apporter des lumières sur certains aspects, voire sur certains débats qui peuvent avoir lieu concernant la légitimité, l'intérêt, le caractère souhaitable ou non de certains types de créations littéraires ou artistiques. J'ai parlé combien de temps ? Une heure. J'étais censé parler comme vous voulez. Bon, si j'ai encore un quart d'heure peut-être ou 20 minutes. Je voulais aborder, voilà, ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant c'est des choses sur lesquelles je ne travaille plus vraiment. Donc je voulais finir sur quelque chose qui est un peu plus lointain a priori mais qui me paraît quand même pas si loin que ça, et qui concerne le fait que parmi ce qui s'est passé dans ces expérimentations, c'est qu'on a constaté que c'était surtout des étudiants qu'on tastait, comme toujours, c'était toujours les cobayes. Et on a constaté que selon le contexte dans lequel ils lisaient les textes, ce passage se faisait plus facilement ou non. Et chaque fois qu'ils lisaient les récits dans un contexte de loisir, c'est-à-dire en fait ce qui est le mode de consommation normal d'un récit de fiction, ça passait beaucoup plus facilement que lorsqu'ils lisaient dans un contexte justement de leur cours, on leur disait, alors vous analysez-moi, faites attention à ceci et à cela. Donc ils étaient dans une situation de monitoring qui faisait que le processus immersif, celui qui vous entraîne dans le récit, était beaucoup plus affaibli, les passages étaient moins nombreux. Mais même dans ce cas, il en restait encore. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut pas totalement faire abstraction de l'attitude immersive et simulatrice dès qu'on lit plus de deux ou trois phrases. Donc même, attention aux étudiants, et attention aux professeurs, si vous laissez lire vos étudiants plus de trois phrases à la suite, ça devient dangereux. C'est peut-être pas l'éducation. Pourquoi en France, dans les écoles, les lycées, on lit que des petits extraits, c'est pour pas induire les enfants. On perd la fiction, mais on garde le... Donc, mais donc c'est dans les contextes de loisirs, c'est-à-dire des contextes de lecture esthétique. Parce que c'est bien à cela que cela revient, c'est-à-dire qu'on lit pour le plaisir. Et le plaisir a quelque chose à voir avec l'esthétique. Mais ce qui caractérise la relation esthétique au monde, et donc aussi à certains types de textes, d'ailleurs à n'importe quel type de texte, si vous voulez, vous pouvez adopter cette attitude, ce n'est pas simplement que c'est quelque chose qui est supposé être plaisant, ou censé plutôt être plaisant, pendant que vous vous y adonnez, mais que cela se traduit par une transformation de votre attention. Votre attention, par exemple, vos modes de lecture, donc il s'agit de lecture, mais en général, vos modes d'attention sont réfléchis autrement que dans l'attention pragmatique normale. Et il y a eu, on peut distinguer, il y a plusieurs choses qui changent beaucoup. Un premier grand changement, alors c'est un peu difficile à appliquer directement à la lecture, parce que ça vaut pour l'attention esthétique en général, mais c'est valable aussi pour la lecture. La première chose, c'est qu'il y a une inversion dans... Alors, je vais parler d'information et traitement, donc traitement d'information. Vous entendez votre mal, donc qui est un traitement qui, dans la perception, est guidé par le stimulus. Par exemple, c'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui est prégnant, et la manière dont vous allez arriver à fixer une croyance concernant cette chose qui est prégnant dans votre vue, est guidée par le stimulus, c'est-à-dire très très vite, de ma façon automatique, et vous avez dit « Ah, c'est une pomme, je vais la prendre ». Donc, il y a un autre processus qui est attention driven, qui part d'en haut, qui part de votre conscience, et vous descendez, en quelque sorte, dans les traitements, et vous abordez la question de manière consciente. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, un peintre, quand il voit une pomme, son attention est attention driven, parce qu'il veut la peindre, la dessiner, et donc il va la scruter attentionnellement, c'est-à-dire en ayant le projet de l'observer. Si je vois une pomme et que je veux la manger, je n'ai pas de projet de voir la pomme, je peux simplement la saisir à la manger, mais pour la saisir, il faut que je la voie. Donc, il faut que cette information soit traitée très très vite, et ça, c'est un traitement ascendant. C'est un traitement standard de la vision dans la vie de tous les jours. C'est très rapide, c'est économique, nous arrivons très vite à savoir que c'est une pomme et donc à la manger. Mais il y a des circonstances dans lesquelles la relation s'inverse, et ce qui prend de l'importance, c'est ce traitement qui part de l'attention. Et cette inversion est typique, notamment, de l'expérience esthétique. Dans l'expérience esthétique, votre traitement de l'information, il est beaucoup sous la dépendance de l'attention. C'est-à-dire, vous regardez intentionnellement, votre attention est intentionnelle, vous scrutez vraiment au sens où vous vous dites, il y a des choses, par exemple, à un tableau, il y a des choses à voir, il faut que je regarde tout. Donc, vous avez un programme attentionnel pour traiter votre information perceptive. De même, dans le langage, c'est pareil, lorsque je vous dis, passe-moi la salle, c'est quelque chose qui, vous n'allez pas, je vais accorder beaucoup d'attention à la nature du message linguistique, c'est cela, ça va être traité rapidement, vous allez prendre la salle avant même que la phrase soit finie, parce que vous avez déjà prévu que c'est ça que je vais demander. Mais si vous êtes en train de lire un poème, si vous êtes en train de lire un roman, vous allez diriger votre attention consciemment sur, d'abord, sur ce matériau linguistique que vous avez devant vos yeux. Vous n'allez pas décider d'entrer de jeu que 90% de ce message ne sont pas importants, la seule chose qui compte, c'est les 10% qui vont vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut retenir comme le sang, etc. Mais vous allez partir de l'idée que, a priori, tout pourrait être intéressant, vous ne savez pas, et donc, vous avez un programme attentionnel. Donc, votre lecture est attentionnellement guidée. Ce type de lecture peut d'ailleurs parfois entrer en conflit avec la lecture immersive, qui, d'un certain moment, est une lecture qui a tendance à se lasser, à se lasser entraîner. Mais en même temps, plus la lecture est attentionnellement précise, et plus l'immersion peut être profonde, parce que plus vous allez, en fait, lasser de temps, par exemple, dans un poème, c'est évident, l'immersion va être beaucoup plus profonde, si vous lisez de manière très attentive, parce que vous allez, en fait, du fait, des processus de simulation, réaliser beaucoup plus de, enfin, activer beaucoup plus de qualia, couleurs, son, enfin, tout ce qu'on fait toujours quand on lit un poème. Donc, il y a, en fait, à travers cette attention, qui est chère, qui coûte cher, en fait, en énergie, à l'esprit, vous avez une maximisation de ces effets immersifs, et donc de la richesse, en fait, de cette expérience. Donc, ça, c'est un premier aspect. Donc, au lieu d'aller comme ça, votre, ce dont vous vous occupez, ça descend en bas, et ça se déploie à tous les niveaux. Et, justement, le deuxième point, c'est que c'est une attention polyphonique, c'est-à-dire, c'est comme un feuilleté. Et vous allez, lorsque vous lisez un poème, par exemple, que vous allez, ou prenant un récit, bien sûr, vous lisez l'histoire, mais en même temps, vous faites attention à la structuration des phrases, à la syntaxe, au style, ou, éventuellement, selon le type de récit, le type d'écriture narrative, ou à ce qui relève de la sonorité, en tout cas, ce qui relève du rythme. Enfin, le rythme, je pense, pour tout l'acteur de prose, très, très, très important. Donc, vous allez, votre attention va se fixer à des étages très différents, par exemple, du signal linguistique. En poésie, vous devez faire attention aux sonorités, alors que, normalement, sauf quand c'est quelqu'un qui a un accent, nous ne remarquons pas les sonorités. Donc, mais en poésie, vous devez, c'est que des accents, là-bas. Donc, vous devez faire attention à tout. Et il y a même un lien entre les personnes qui, dans la vie courante, ne font pas attention au niveau phonologique d'un message. Par exemple, il y a des gens qui n'entendent pas les accents. C'est des gens qui ont des prédispositions pas favorables pour s'intéresser à la poésie. Il y a une corrélation entre le type irritant qui vous dit, mais tu as un accent, là, ou qu'est-ce qui se passe à un autre, tu as mal dormi, quelque chose de autre, et le fait qu'il lise la poésie, en tout cas, qu'il tire du profit à l'acteur de la poésie, parce que son attention est, en quelque sorte, entraînée pour faire attention à ce niveau-là. Ça veut dire aussi qu'il y a un apprentissage qui se fait. Un acteur qui lit beaucoup de poésie, bien sûr, va développer une sensibilité beaucoup plus fine pour des différences, par exemple, sonores, de rythmes, un peu comme en peinture. Un expert de peinture, en peinture, il se forme par ces processus-là. Un expert, c'est quelqu'un où le processus ascendant a échoué. On lui demande, c'est quoi ça ? Il dit, je ne sais pas. Après, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, et à la fin, il découvre des éléments qui permettent d'identifier les tableaux. Souvent, c'est des éléments très petits, ce n'est pas le truc « overall », mais c'est vraiment un petit détail. Souvent, il n'est même pas conscient de tous les détails qu'il font. Mais il va arriver après, après une phase d'apprentissage, à dire, oui, c'est un rembrandt. Donc, vous avez ces processus d'apprentissage implicites qui sont très, très importants dans notre rapport au monde, mais surtout dans notre rapport aux œuvres d'art, ce qui fait qu'en général, quand quelqu'un nous demande comment on fait pour prendre plaisir à la poésie, pour comprendre la poésie, on lui dit, il faut la lire. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a ces processus d'apprentissage qui ont lieu et qui sont très, très importants dans la relation esthétique et donc qui expliquent pourquoi la relation esthétique en elle-même a une composante cognitive importante, d'apprentissage importante, concernant ce sur quoi elle porte. Donc, il y a cette attention polyphonique. Et puis, il y a une troisième caractéristique que vous avez dû constater souvent, peut-être pas chez vous, mais chez des amis. C'est-à-dire, il faut se donner du temps. Il faut accepter des moments où vous ne comprenez pas, où on est frustré. C'est-à-dire, il faut mettre en œuvre et posséder ce qu'on appelle un style cognitif divergent. Le style cognitif normal, il est convergent. C'est-à-dire, le plus vite possible, arriver à fixer une croyance. C'est-à-dire, vous voyez des choses, vous voulez savoir où vous en êtes avec tout ça. Et donc, le style cognitif convergent, qui est le style standard, c'est, l'information va être traitée le plus rapidement possible pour pouvoir la référer à une catégorie relativement générale qui vous permet de la classer dans l'ensemble de vos croyances sur, ça lui ressemble, c'est bien lui, etc., ou d'autres choses de ce genre. Le style divergent, c'est au contraire un style qui accepte des périodes d'incertitude et surtout qui accepte ce qu'on appelle « delayed categorization », donc la catégorisation retardée. Et si vous pensez à ce que vous faites quand vous lisez un roman ou quand vous allez au cinéma et vous comparez à quelqu'un qui dit « je ne lui dis pas, non », parfois vous lui dites « oui, mais il aurait fallu lire un peu plus, peut-être que ça aurait marché ». C'est-à-dire, en fait, vous lui dites « il aurait fallu accepter qu'on ne peut pas tout de suite avoir le résultat qu'on cherche, mais que ça peut prendre du temps ou même qu'il n'y a peut-être pas de résultat. Il faut accepter que ça reste ouvert. Et dans beaucoup d'œuvres d'art, en fait, il n'y a pas qu'une « delayed categorization », mais en réalité, la catégorisation qu'on en tire à la fin, quand on a fini de lire, quand on a détourné le regard du tableau, est infiniment plus pauvre que l'expérience qu'on a eue pendant qu'on a lu. Et cela, on exprime ça souvent en disant que, contrairement à un massage utilitaire, à un massage artistique, de quelle sorte que ce soit, ne peut être ni paraphrasé, ni résumé. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais vous n'avez plus l'œuvre et vous n'avez plus l'expérience à laquelle cette œuvre était censée donner naissance. Un massage purement informationnel, en principe, vous devez pouvoir le paraphraser, de toute façon, et vous devez aussi pouvoir le résumer parce qu'il est redondant. Tout massage est redondant, et donc vous pouvez, dans le cas d'un massage artistique ou dans le cas d'une réception d'un massage quelconque, mais dans une attitude esthétique, vous n'adoptez pas cette attitude-là, vous passez à travers l'ensemble, y compris éventuellement à travers les redondances, comparé à un texte informatif qui est redondant. Comparé-là à un texte littéraire où la redondance est... Il existe des textes qui sont redondants au sens où c'est une stratégie de narration d'être redondant. Vous n'allez pas sauter des passages redondants en disant, j'ai déjà lu ça à peu près, voilà, ça n'a rien à voir. Non, vous allez les lire et ça fait partie d'abord du rythme de votre lecture, ça fait partie de la... de la... de la...